Guerre Israël Hamas, l'inquiétude d'un embrasement du Proche-Orient au plus haut Plusieurs pays, dont les États-Unis, conseillent de quitter la région alors que l'Iran, le Hamas et le Hezbollah accusent Israël de la mort du chef du Hamas. La tension est particulièrement vive au Proche-Orient. Après la multiplication des menaces de l'Iran et de ses alliés contre Israël, les inquiétudes face à une escalade militaire s'amplifient. L'Iran, le Hamas et le Hezbollah libanais accusent Israël de la mort mercredi du chef du Hamas, Ismail Aniyé, tué dans sa résidence à Téhéran. Son assassinat est survenu quelques heures après une frappe revendiquée par Israël qui a tué le chef militaire du mouvement libanais, Fouad Chokr, mardi soir près de Beyrouth. Le guide suprême d'Iran menace d'un « châtiment sévère ». Les dirigeants iraniens ainsi que le Hezbollah et le Hamas ont juré de venger la mort de Aniyé et Chokr. Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a menacé Israël d'un « châtiment sévère ». En face, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé que son pays était à un « niveau très élevé » de préparation pour n'importe quel scénario, tant défensif qu'offensif. Au vu de la possibilité d'une escalade régionale par l'Iran et ses partenaires, les États-Unis, principales alliées d'Israël, ont annoncé vendredi « modifié » leur « dispositif militaire » pour « améliorer la protection des forces armées des États-Unis » et « doper le soutien à la défense d'Israël ». L'ambassade des États-Unis a également exhorté ses ressortissants à quitter le Liban en prenant « n'importe quel billet d'avion disponible ». Mon message pour les ressortissants britanniques est clair. Quittez maintenant, le Liban, a aussi déclaré le chef de la diplomatie David Lamy. La Suède a également annoncé la fermeture de son ambassade à Beyrouth et appelé ses ressortissants à partir. Le Canada a pour sa part appelé ses ressortissants à « éviter tout voyage en Israël ». Tel Aviv et Haïfa font partie des cibles. La guerre actuellement en cours à Gaza a entraîné l'ouverture de fronts contre Israël par le Hezbollah et les rebelles yéménites outils qui forment avec le Hamas et des groupes armés irakiens ce que l'Iran appelle « l'axe de la résistance » face à Israël. La représentation de l'Iran auprès de l'ONU a pour sa part dit s'attendre à ce que le Hezbollah frappe en « profondeur » du territoire israélien et « ne se limite pas aux cibles militaires » après que le chef du mouvement, Hassan Nasrallah, a parlé d'une « riposte inéluctable ». Tel Aviv et Haïfa font partie des cibles, a affirmé le quotidien iranien Keyyan. Signe de l'inquiétude croissante, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur liaison avec l'aéroport de Beyrouth, dont l'allemande Lufthansa jusqu'au 12 août. Air France et Transavia ont prolongé cette mesure jusqu'à mardi inclus et Kuwait Airways va interrompre ses rotations dès lundi.